Le mag de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Lingodoc Narbuno, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude. L'histoire commence en novembre 1989, lorsqu'une baleine de 20 mètres s'échoue sur la plage de Port-la-Nouvelle. Jean-Louis Fabre, vigneron Nouvelle-Oie, passionné de sciences naturelles, va alors avoir cette idée folle, la dépecer, l'emporter morceau par morceau et remonter intégralement son squelette dans sa cave. 20 mètres, 40 tonnes à dépecer tous les deux seuls, ça me fait un peu peur. Honnêtement, ça me fait peur. Moi qui n'aime pas dépouiller la peine ni vider un poulet, 40 tonnes, ça sent mauvais, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et pour cause, près de 30 ans plus tard, Sylvère Petit, réalisateur et passionné de nature, découvre cette histoire hors du commun et lance le projet d'en produire un long métrage. Mais pas n'importe comment. Entre recherches techniques, artistiques et scientifiques, ils souhaitent que ce film soit une aventure partagée avec les jeunes du territoire. Bonjour et bienvenue dans le Mag de l'environnement, animé par le Parc naturel de la Narbonnaise en Méditerranée. Marie de Verder, bonjour. Bonjour. Vous oeuvrez avec passion pour planter des graines dans la tête des petits et des grands. Vous êtes chargée de mission éducation au territoire au Parc naturel de la Narbonnaise. C'est bien ça. Sylvère Petit, bonjour. Bonjour. Vous vous décrivez comme un arpenteur infatigable et curieux du vivant, convaincu depuis votre enfance que l'homme est un animal parmi d'autres. Vous êtes réalisateur. C'est ça. Nous sommes très heureux de partir avec vous à la découverte de l'incroyable histoire de cette baleine. Je taillais la vigne avec ma femme il y a 25 ans, tranquillement, à côté, quand un copain qui passait pour venir boire le café, vers 9h30, matin, jour de marché, m'a dit, c'est étonnant que tu ne sois pas allé voir la baleine. J'ai dit, quelle baleine ? Et tout d'un coup, alors que j'étais à demi-inerte depuis quelques années dans mon travail, dans la routine, le train-train habituel, tout d'un coup, les pulsations, tout a dû s'accélérer, s'enclencher, les hormones, les tout. Et je me suis retrouvé, bien sûr, à partir sur la plage. Et j'avais l'impression que j'allais assouvir un rêve, un besoin intense, que j'avais enfoui en moi, mais je ne savais même pas que je l'avais enfoui. — Silver Petit, nous venons d'écouter deux extraits de votre court-métrage « La baleine et le vigneron ». Vous nous racontez cette histoire de cette baleine ? — Oui, alors c'est un peu ce qui a été raconté au tout début. C'est une histoire un peu incroyable. Moi, j'ai découvert cette histoire, ça remonte maintenant. C'était donc en 2003. Donc moi, j'avais à peine 22 ans. Et je découvre cette histoire dans une revue qui s'appelait « Les Cahiers d'Eol », qui était diffusée par l'AME, l'Agence Méditerranéenne pour l'Environnement à l'époque. Et il y avait un petit chapitre qui était consacré aux échouages de cétacés. Et il y avait vraiment, mais sans mentir, une ligne, où il y avait écrit « Un couple de vignerons a récupéré après une tempête, en 1989, un rorcal commun pour en reconstituer le squelette dans leur cave ». Et cette phrase-là m'avait vraiment percuté. Et je m'étais dit « Mais c'est incroyable, ça avait fait des échos assez forts en moi parce que j'avais une veine naturaliste aussi. Et je récupérais les morts aussi. C'est ce que je dis souvent quand j'étais petit. Sur le bord des routes, quand j'allais à l'école, je ramassais les insectes. — Tu récupérais les morts ? Je ramassais les insectes, les couleuvres écrasées par les voitures, etc. Et j'avais une espèce de chambre qui était une sorte de petite maison d'histoire naturelle. Et donc, tout de suite, ça m'avait parlé. Et j'ai voulu déjà vérifier un petit peu, aller voir si c'était véridique, voir ce qui s'était vraiment passé. Et donc, j'arrive à parler de nouvelles. Je trouve le masque de juin. Et donc, c'est Jean-Louis et Patricia qui m'ouvrent la porte. Et comme ça s'est passé pendant des années, je l'ai su après, quand on sonne la cloche, qu'on arrive au domaine de juin, s'ils sont présents, ils descendent et ils viennent nous raconter leur histoire. Et donc là, moi, je rentre dans la cave. Et évidemment, comme tout un chacun, je découvre cet immense squelette de 20 mètres suspendu au milieu des cuves. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Parce que vraiment, je me rends compte que là, moi, je me retrouve presque à un mythe. Je me rends compte qu'on est proche d'un mythe. Ça peut faire écho à Jonas ou à Pinocchio ou à Moby Dick tout de suite. Mais l'idée du film, elle n'est pas venue là tout de suite. Elle s'est passée quand Jean-Louis m'a amené. Parce qu'on a senti qu'on avait une complicité naturaliste assez vite. et il m'a amené dans son grenier, qui est une espèce de grenier magique, où là, il y a tout ce qu'il a ramassé depuis qu'il est tout petit. Et il y a aussi des fossiles, des coquillages, des ammonites. Il va y avoir aussi des insectes écrasés, etc. Il a toujours tout ramassé aussi. Et là, je me suis rendu compte que là, j'avais quelque chose qui... Un, j'avais l'impression de rencontrer une sorte de grand frère un petit peu. Et quelque chose qui dépassait peut-être aussi juste l'histoire, la petite histoire, la petite chronique. Quelque chose qui pourrait aller un petit peu plus loin. Et c'est quelque chose qui s'est confirmé juste après. C'est quand, à un moment donné, je lui ai dit, mais comment vous avez fait pour nettoyer ces ossements ? Parce que c'était le gros problème que j'avais quand j'étais petit, moi aussi. Quand je récupérais un chat ou un chien écrasé sur le bord de la route, ou un renard, et que je voulais garder le squelette, le souci toujours, c'est comment on fait ? Comment on fait pour essayer de récupérer des os qui soient magnifiques, qui ne soient pas trop abîmés, et surtout d'avoir tous les os, pas même les tout petits. Et lui, là, il ne me répond pas. Et il m'amène, en fait, un petit peu plus loin dans le domaine où il y a un marécage. Et il m'explique, ben voilà, en fait, j'ai proposé aux micro-organismes de nettoyer les os à ma place. Cette idée, ça a été, pour moi, tout de suite, l'histoire l'a devenu universelle presque. Parce qu'elle parlait de la mort, elle parlait de la régénérescence, plein de choses qui me passionnaient. Et donc, il amène morceau par morceau dans le marécage derrière son domaine pour nettoyer les os de cette baleine ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il ne le savait pas tout de suite. C'est-à-dire que quand la baleine est arrivée, c'est ce qu'il raconte. Il n'est pas parti bille en tête tout de suite découper la baleine sur la plage. Il est d'abord allé la voir. Et ensuite, il est revenu, c'était en pleine période de taille de vigne, il est revenu à la vigne pendant trois jours. Il a continué à tailler la vigne alors que la baleine était échouée. Et là, pendant trois jours, il a réfléchi pour voir comment est-ce qu'il allait mettre en route toute cette entreprise qui n'était pas rien, comme dit Patricia. Et donc, du coup, à ce moment-là, il réfléchit tous les moyens qu'il va mettre en œuvre pour réussir à ramener cette baleine chez lui. Et il va ramener comme ça, morceau par morceau, tous les jours, pendant sept jours, c'est presque biblique, il va ramener ce grand cétacé. Donc, il va y avoir des vertèbres, des côtes, des grandes mâchoires qui vont traverser le village dans sa baine à vendange. Parce qu'en fait, il utilise le tracteur, la baine à vendange, le hachoir du pressoir, les couteaux de cuisine, il utilise vraiment tout ce qu'il y a à portée de main. Et il va tout faire comme ça à la mano, presque, avec deux autres grands passionnés qui vont le rejoindre, qui sont Sylvain Clanzig et Emmanuel Rousseau, qui ne le connaît pas, mais qui entendent parler par voix de la presse, parce que ça va assez vite, dès qu'il y a un cétacé qui est échoué, la presse en parle très très vite. Et du coup, ils viennent pour proposer de participer à l'aventure. Et ils vont se lancer un peu comme quatre pieds nickelés à essayer de ramener cette espèce de grande, la plus grande créature du monde quand même, chez eux. Et donc, c'est cette incroyable histoire que vous allez raconter dans votre long métrage. On en parle après la pause musicale. Alors, vous êtes venu avec un morceau que vous voulez nous faire écouter. Donc, vous pouvez nous en parler un peu. Alors, oui, je pense que c'est le morceau de Laurent. Laurent Feulot, c'est un musicien avec qui je travaille depuis maintenant plus de dix ans, qui fait la musique de mes films, et la musique des spectacles aussi qu'on fait avec ma compagne. Et c'est presque en échange. Depuis toujours, moi, je fais les images de ses musiques parce qu'il a un groupe qui s'appelle Défourmis dans les mains, qui a deux formations, une formation en trio et une formation en septet. Et moi, je fais les clips. En fait, je réalise les clips de ce groupe-là. Et là, j'ai choisi un morceau qui s'appelle L'Indien. Alors, ce n'est pas pour rien. C'est parce que, déjà, c'est un morceau tout récent qui va sortir cette année en 2019. Et j'aimais bien cette idée parce que Jean-Louis, Jean-Louis Fabre, quand on lui pose la question « Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez petit ? » Comme métier, est-ce que vous voulez être vigneron ? Et lui, il répond tout de suite « Pas du tout » parce qu'il n'aime pas du tout ce métier. Il n'a jamais aimé son métier de vigneron. Et lui, il répond souvent qu'il voulait être un Indien quand il était petit. Donc, nous allons écouter. Donc, on va écouter l'Indien. Merci. Un Indien ? Ben, si. Aussi, c'est un mec, il a un arc. Un arc avec des flèches et un carquois et il sait pourquoi. Il chasse, il tue et il sait pourquoi. Il n'a jamais peur. Je te jure qu'ils n'ont jamais peur. Ils regardent de loin de leurs chevaux alignés, guettant les fumées. Ils regardent l'horizon. Tu sais pourquoi, mon garçon ? On est au pays des bisons. Tu sais ce que c'est, un bison ? T'imagines un bison ? T'imagines deux bisons ? Puis dix, puis mille, puis cent mille. T'imagines cent mille bisons forts, beaux, et puis qu'attendent tous, ils attendent. C'est la vie, c'est pas du rêve, tu vois ? Ben, lui, l'Indien, même du haut de ses dix ans, il n'a pas peur. Son cheval tourne sur lui-même. Ils sont des milliers et ils n'ont pas peur. Et tu sais pourquoi, mon garçon ? Face aux bisons, les Indiens, ils n'ont pas peur. Tu sais pourquoi ? Ils n'ont pas peur parce qu'on l'aura appris. Alors toi, pense que tu vas courir après ton lapin. Je rigole, ça me fait du bien. Nous venons d'écouter L'Indien. C'était une chanson qui nous a été proposée par Sylvain Petit, réalisateur. Sylvain, vous vouliez dire quelque chose de spécial sur cette chanson ? Oui, alors ce que je disais, c'est un petit peu, c'est que cette idée d'Indien, c'est un peu ce qui a permis à Jean-Louis de trouver l'idée de comment nettoyer ses ossements. Parce que quand il était petit, du coup, il jouait aux Indiens. Mais comme il dit, pour ses cabanes, il aurait bien aimé avoir des crânes de bison, comme un Indien. Mais comme il n'en avait pas, il récupérait les crânes des moutons. Et ces crânes de moutons, pour les avoir justement tout beau, tout bien nettoyés, il est plongé dans les marécages déjà quand il était petit. Et au moment où il a récupéré la baleine, ses souvenirs d'enfance sont revenus. Et c'est un souvenir de rêve d'Indien qui lui a permis de trouver cette idée, de proposer aux micro-organismes de nettoyer les os de la baleine aussi. Et alors justement, votre long métrage va raconter quoi ? Alors, l'adaptation d'une histoire vraie, donc du coup, ça pose plein de problèmes. Et moi, j'ai tout de suite présenté ça comme une adaptation libre. C'est-à-dire que ce seront vraiment avec d'autres personnages. Donc moi, mon personnage s'appelle Jean. Donc il y a quand même une petite résonance. Et Jean et Ariane. Et c'est ce que dit d'ailleurs Jean-Louis quand je lui en parle. Il dit finalement, en fait, c'est pas l'histoire en elle-même avec tous les détails, avec leur personnalité à eux que je récupère. Mais c'est un esprit, c'est un état d'esprit. C'est qu'est-ce qu'ils se racontent derrière ? Qu'est-ce qu'elles dégagent cette grande histoire ? Et donc du coup, moi, ce que j'en fais, c'est j'en fais une histoire où je vais essayer de tirer cette chronique vers quelque chose qui traite de sujets qui sont peut-être plus universels, comme notre rapport à la mort, nos représentations sur la nature, en posant un petit peu cette question. Enfin, je pense que cette baleine, même encore aujourd'hui, elle nous pose des questions. C'est-à-dire qu'un animal comme ça, si grand, qui nous impressionne et qui a toujours impressionné l'humanité depuis toujours, quand elle s'échoue sur une plage, on sent bien que ça pose des questions à tout le monde, que ça nous fascine et que ça nous interroge. Alors aujourd'hui, en début du XXIe siècle, je pense que ça nous interroge sur plein de sujets et notamment sur la mort de la nature, sur des choses qui sont en lien avec l'environnement, par exemple. Je crois que c'est un sujet qui peut être très d'actualité. Et moi, tout l'enjeu du film, c'est ça. C'est d'en sortir un petit peu des sujets plus universels. Des sujets plus universels. Et c'est des sujets que vous voulez partager, que vous avez décidé de partager avec les jeunes parce que votre projet de long métrage, ce n'est pas un projet simple, si je puis dire, entre guillemets. Comment vous avez monté ce travail ? Alors en fait, ça, c'est ce qui s'est passé en parallèle et ce qui rentre dans le cadre de la préparation du film. Moi, avant de se lancer dans ce film-là, qui est un long métrage de cinéma, je savais très bien quand j'avais 23 ans, que je n'avais toujours pas fait de film, que je ne pouvais pas lancer ce film-là. Je ne pouvais pas le mettre en œuvre tout de suite. Je n'avais pas la crédibilité. Donc, j'ai d'abord fait des courts-métrages, des longs-métrages en documentaire. Et je suis arrivé à un moment où ça y est, la marche du long métrage est possible. Sauf que le sujet que je choisis, c'est cette histoire et qui n'est pas simple d'un point de vue technique, d'un point de vue même de source, d'un point de vue de l'histoire. Et du coup, je faisais déjà pas mal d'actions culturelles en lien avec l'éducation à l'image auparavant. Et donc, c'était en parallèle de mes films. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être intéressant, alors que nous sommes rarement conviés, nous, les réalisateurs, en amont des films. On est souvent conviés, une fois que les films sont terminés, pour en parler, pour animer des débats, pour faire plein de choses. Alors qu'en amont, il y a quelque chose qui est assez passionnant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout le champ des possibles. Nous, on convoque la littérature, on va convoquer la peinture, on va convoquer plein d'autres films pour alimenter une écriture, pour alimenter une préparation. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant que ces recherches-là, elles soient partagées, bien en amont, du tournage. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de créer les labos de la baleine et de proposer à tout un public de jeunes en partant de la maternelle jusqu'aux grandes écoles, de rentrer dans ce que nous, on appelle des labos, et où on réfléchit ensemble, à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond. Les fonds sont sur des thématiques plutôt environnementales. Et la forme, c'est toujours l'éducation à l'image et la question du sens critique. Et on s'est lancé là-dedans. Et donc là, on en est dans la troisième année, troisième année de labo, où il y a à chaque fois six labos par an. D'accord. Donc on reviendra sur les labos après la pause musicale. Et on va rester dans la préparation du film. Comment vous allez réussir à filmer une baleine et chever sur la plage ? Où est-ce que vous allez la trouver ? Alors ça, c'est le gros problème. C'est-à-dire que moi, je fais des films aussi... C'est ce que souvent on me propose, c'est qu'on me dit, mais la baleine, elle sera en vrai ou est-ce qu'elle sera en images de synthèse ? Parce que maintenant, ça se fait de plus en plus. Et moi, je me bats pour faire des films qui ne sont pas des films sur fond vert, qui ne sont pas des films, ce que j'appelle moi, des films boîtes de conserve. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des films qui sont aussi des aventures, qui sont aussi des... Je considère un petit peu que le cinéma, c'est encore une des dernières terres d'exploration. D'exploration du monde, mais aussi d'exploration de soi. Et ça m'importe de tourner pour ce coup-là, que ce soit une véritable aventure, à la fois humaine, physique, tout ce qu'on veut, et que ça se passe comme ça s'est passé pour Jean-Louis et Patricia, avec une véritable baleine. Échoué. Donc du coup, là, il y a plein de problèmes qui se lancent parce qu'on n'est plus en 1989. En 1989, tout ce qui était... Enfin, en fait, la convention de Washington de 1996 qui protège les cétacés n'était pas encore en route puisque c'est 96, par définition. Et aujourd'hui, on ne peut plus toucher un cétacé. On ne peut plus faire ce qu'ils ont fait, eux, en 1989. Ne serait-ce que d'arriver sur une plage avec un tracteur, des voitures, un tractopelle. Tout ça est impossible aujourd'hui. Et le cadre législatif est devenu beaucoup plus resserré. Donc, ça veut dire que nous, on doit avoir des autorisations qui sont des autorisations d'État pour avoir la possibilité de travailler avec un cétacé, avec une espèce protégée. Donc, depuis déjà presque plus d'un an, un an et demi, on est en train de rentrer en contact. On est en contact maintenant avec le centre Pélagis qui donc... Et en fait, c'est le réseau national d'échouage des cétacés qui s'occupe du coup de découper et de faire les autopsies des cétacés échoués. Donc, on va travailler avec eux. Et la problématique aussi, c'est qu'on est obligé d'avoir plusieurs tournages. On ne va pas tourner de manière classique comme on fait un film de fiction classique d'un seul tenant. On va tourner en plusieurs étapes. Il va y avoir une partie tournage avec les comédiens hors de la découpe. Et on va extraire avec une équipe réduite le moment où il va y avoir toutes les séquences autour de la découpe avec les comédiens. Mais on va... Parce qu'on va devoir partir du jour au lendemain. Le jour où elle va s'échouer... Ça vous attendait qu'une bâine s'échoue ? Et le jour où une bâine s'échoue, il faut que toutes les conditions soient réunies. On peut aussi avoir une bâine qui s'échoue mais elle est en plein milieu d'un rocher et on ne peut rien faire pour le film. Ou alors, elle est en mauvais état et elle ne correspond pas à l'histoire. Mais le jour où elle va correspondre, alors il faut que nous, on puisse partir en deux jours. Il faut qu'on soit tous prêts. Et être sur place. Donc, ça sera une belle aventure technique et humaine. Donc, après la pause musicale, on va découvrir comment les enfants du territoire ont été et sont intégrés à ce projet. Sous-titrage MFP. Vous écoutez le mag de l'environnement et aujourd'hui, on s'intéresse à une baleine pas comme les autres. Donc, Sylvaire Petit, vous nous présentiez le film et puis votre projet de faire partager tout ça avec les jeunes du territoire. Marie, c'est donc là que le parc naturel entre en scène. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe le jour où Sylvaire Petit vous téléphone et vous présente ce projet un peu fou ? Il nous appelle. Il demande à nous voir et à nous présenter un petit peu son projet. Donc, en fait, on se rencontre. Il nous parle de son projet. Il nous dit aussi que notre démarche en fait éducative qu'on a menée sur le territoire du parc l'intéressait parce qu'on travaille avec un réseau d'acteurs qui intervient sur les actions d'éducation environnement. Donc, notre démarche déjà l'intéressait et après, on a fait le lien avec des enseignants. Donc, une première... C'est à ce moment-là que vous montez les labos de la baleine ? C'est ça. Lui, il arrive déjà avec, on va dire, son concept dans la tête. Donc, il nous présente sa démarche et son projet en disant qu'il y avait différents niveaux et d'implication des jeunes sur le territoire qui travaillaient avec le secondaire, des lycéens ou même des étudiants et que nous, on avait plus la partie, on va dire, primaire, les enfants de 4 à 11 ans. Et alors, à partir de ce moment-là, comment vous arrivez à inclure les enfants de 4 à 11 ans dans ce projet ? Alors, déjà, comme la baleine est sur Par la Nouvelle, il nous semblait important d'avoir une classe de l'école de Par la Nouvelle qui, en plus, cette classe, allait travailler sur le squelette. Mais il n'y avait pas que le squelette. Il y avait tout ce qui était en lien avec la mère et le métier de vigneron de Jean-Louis. Et donc, il fallait aussi trouver une classe qui allait travailler sur le sol et la décomposition puisque le fil conducteur de cette première année de projet, c'était tout ce qui était la régénérescence de la mort, renaît la vie. Et donc, on a travaillé avec deux classes de l'E4, donc les CEP, la classe de Mme Hiral qui, elle, a travaillé sur le sol et les insectes décompositeurs. et les plus grands de la même école, les CM2, ont travaillé sur tout ce qui était des échoués, les laisses de mer, en fait, tout ce qui est ramené justement par les tempêtes. Donc, en fait, le projet est mené sur plusieurs années et chaque année, vous avez un fil conducteur que les jeunes suivent. On essaye. On essaye de définir un fil conducteur. Donc, les premières années, c'était essentiellement tout ce qui était attrait, on va dire, à l'environnement de cette banane, que ce soit sur mer ou sur terre, par le métier de Jean-Louis. Et donc, Port-la-Nouvelle a quand même eu, on va dire, un beau projet avec le squelette puisque leur mission était de reconstituer le squelette de cette baleine à un dixième. Donc, nous, on a accompagné au niveau du parc et après, il y a différents intervenants en fonction des thèmes qui ont été abordés qui sont intervenus. C'est-à-dire que pour la classe de SCP de Le 4, ça a été Stéphanie Dubois d'Insectes et Nature qui est intervenu et pour tout ce qui était les lèses de mer, ça a été Delphine Brouillère de l'association Aéreux qui était intervenue. Et là, concrètement, vous pouvez nous amener et que nous puissions nous imaginer comment se déroule un petit atelier dans une classe au petit labo ? Alors, l'étape qui est très importante, en fait, pour déjà démarrer le projet et c'est un peu ce qu'on avait commencé et ce qu'on poursuit sur cette année et ce qu'on a mis en place l'an dernier, c'est qu'il y a une première rencontre avec les intervenants, avec Sylvaire, puisqu'il est le réalisateur et le fil conducteur aussi et il vient nous présenter l'histoire, son travail, ce qu'il veut faire, le film et tout démarre de là, en fait. Et on se rend compte que sa première rencontre est importante parce qu'elle est le déclencheur en fait du projet. C'est là où le projet va se mettre en route. Et après, il y a un travail de co-construction entre l'enseignant, l'animateur qui va intervenir et Sylvaire à des moments précis en fonction du thème. D'accord, donc c'est les petits qui découvrent le thème de la décomposition, du compost. Et ce travail avec les jeunes a été primé. Vous avez reçu le prix de l'audace en 2018. Oui, c'est la... Alors, on a été un petit peu sollicité pour concourir en fait à ce prix, quoi, surtout Sylvaire. Nous, on l'a accompagnée dans le montage du dossier et on a réussi toutes les étapes, les unes après les autres. Et vous êtes finalement montée à Paris avec le squelette et vous avez rencontré le premier ministre. C'est la classe de Mme Kélil de Parla Nouvelle qui a démarré le projet en 2016 et qui l'a poursuit en 2017 et qui le poursuit cette année encore, qui est montée à Paris avec la petite baleine comme on l'appelle pour aller récupérer le prix de l'audace à Matignon. Le prix de l'audace à Matignon. Et donc, ce projet avec les jeunes se poursuit jusqu'à quand ? C'est 2019 dernière année ou on continue ? L'idée, en fait, c'est vraiment d'intégrer les enfants en fait et les jeunes dans tout le processus de création du film. Donc, c'est ce que racontait un petit peu Marie. c'est qu'au début, on les a vraiment plongés dans la question en fait, ils suivent un petit peu toute ma progression. C'est-à-dire que la première année, c'était vraiment les thématiques. Donc, c'est pour ça qu'on était sur la microbiologie, c'est pour ça qu'on était sur le plancton, qu'on était sur le squelette de la baleine en lui-même, sur en fait les fondements du scénario que je suis en train d'écrire. Et après, on les a lancés dans des labos qui étaient plus autour de la représentation de la nature. Donc, c'était ce qu'on appelait nous la baleine intérieure, ce qui était à l'intérieur de nous quand on pense aux baleines. Parce qu'il y a presque tout le spectre de la représentation de la nature qui est présent dans les baleines dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec le monstre, le Léviathan jusqu'à Greenpeace qui va l'utiliser comme au contraire une petite baleine toute joyeuse. Donc, on a vraiment tout le spectre qui se promène. Et là, cette année, on travaille vraiment sur la question de l'adaptation d'un scénario, un objet de fiction. Et plus on avance, plus on va aller vers le tournage. Donc, l'idée, c'est vraiment de les plonger dans le processus de création. Et là, par exemple, cette année, à cheval, en 2019-2020, on est vraiment sur les métiers du cinéma aussi avec un jeu de rôle qui est en train de se créer. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils arrivent à un moment donné où les labos puissent accrocher s'accompagner aussi et de venir sur le tournage quand on va tourner et d'aller même jusqu'en post-production. j'aimerais bien dans un idéal qu'à un moment donné, on ait la possibilité même de leur remettre à ces labos-là des rushs que nous, on aura tourné des rushs professionnels et qu'ils puissent, eux aussi, s'amuser à faire du montage, par exemple, avec les images qu'on aura tournées ou qu'ils puissent venir faire des petits reportages au moment du tournage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Un vrai échange, ça va être très enrichissant pour les jeunes du territoire et puis, il me semble qu'il y a eu une expo aussi qui a été créée et qui permet de garder un peu une trace de ce travail mené avec les jeunes. Oui, c'est vrai. À chaque fois que Sylvaire revient, il vient avec son appareil sur photo. Donc, il prend énormément de photos sur l'ensemble des rencontres qu'on peut avoir et c'est une vraie matière et voilà, on a décidé de faire une expo qui retrace un petit peu les deux premières années des Labos de la Baleine depuis le démarrage avec, ça se termine par le joyeux voyage et aventure à Martignot. À Paris. Très bien. Où est-ce qu'on peut la voir cette exposition ? Là, elle était à Par la Nouvelle pendant la première période à la médiathèque de Par la Nouvelle. Ici, là maintenant, elle part au Forum de Narbonne, à la Maison des Potes parce qu'on a un labo justement avec la Maison des Potes de Narbonne et ensuite, elle va aller à l'Inès de Narbonne aussi et elle devrait, on est en train de voir ce qui est possible pour aller à la scène nationale parce que c'est en lien avec un... Donc, le théâtre plus cinéma du Grand Narbonne. le théâtre plus cinéma du Grand Narbonne puisqu'il y a aussi un spectacle qui est dans la saison 2019 qui s'appelle Une baleine dans vos têtes où on propose un spectacle participatif à tout le public. À tout le public. Donc, un beau spectacle au mois de juin. Le 7 juin, je crois, oui, c'est ça. Ok, très bien. Merci à vous deux. Merci Marie, merci Sylvaire, merci Nawal à la Technique et à bientôt pour un prochain Mac de l'Environnement. C'était le Mac de l'Environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Lingo d'Ocnard-Bouneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501